L'histoire que je vais vous raconter s'est passée. Et il y a très très longtemps, il y a très longtemps, effectivement, vivait un roi que tout le monde aimait et respectait. Et les tribus voisines d'ailleurs en avaient un peu peur. Un roi fort, un roi noble, un roi digne, un bon roi. Et ce roi avait eu de plusieurs de ses épouses sept garçons. Et de son épouse préférée, eh oui, il avait une épouse préférée. De cette épouse préférée qu'il aimait tant, qu'il chérit ses temps, il avait eu une fille. Il avait appelé sa fille Sika. C'était une jolie petite fille. Et le roi, tout ce qu'il aimait, c'était la regarder toute la journée. Comment elle apprenait à marcher. Comment elle apprenait à manger. Comment elle apprenait à parler. Comment elle apprenait à chanter. Et même Sika, en grandissant, du haut de ses trois, quatre ans, tout ce qu'elle aimait, c'était danser pour son père. Ah, il y avait un tel amour entre le roi et Sika. Il y avait un tel amour entre le roi et la mère de Sika. Il la chérissait. Il la couvrit de cadeaux. Ce qui attisa la jalousie des co-épouses. Quand Sika eut 14 ans, alors qu'elle rivalisait de beauté, soudainement, du jour au lendemain, comme ça, elle était devenue sourde et muette. Personne ne devait savoir que c'était les co-épouses qui avaient été voir les plus grands féticheurs du coin. mais les langues parlent. Et bientôt, toute la ville l'a su. Hé! Tout le monde savait déjà que la fille avait été maraboutée. et elle est arrivée aux oreilles du roi. Et le roi, lui, est allé, avec l'immensité de ses trésors, voir les sorciers des environs. Mais, ils n'ont pas pu la soigner, alors il est parti fort, les marabouts du nord, mais... Eux non plus, ne prirent rien du tout pour la belle Sika. Donc, le roi, malgré que ça lui brisait le cœur, il a préféré envoyer Sika à sa fille vivre dans un village éloigné pour qu'il n'ait pas son infirmité tous les jours sous les yeux. Un jour s'est présentée à la cour du roi une tortue. Elle s'est présentée à la tortue. Et elle a dit au roi, Sif, que me donneriez-vous si je pouvais guérir votre fille? Hein? Quoi? Guérir ma fille? Mais moi, je vous donnerai la moitié de mon palais. Sûr? Oui, Sûr. C'est que cette tortue-là, elle était pleine de malice, pleine de ruse. Elle quitta lentement, tranquillement. La cour du roi, le village, est parti en rousse pour se poser sur un monticule et de là-haut observer le village où habitait Sika. Sika, elle a attendu longtemps, longtemps. Et soudain, elle a vu qu'il sortait du village pour aller au maribot se baigner. Elle marchait d'un pas décidé, la belle Sika. La tortue, juste avant qu'elle arrive, a été prendre une grande calabasse qu'elle a remplie de miel. Ensuite, elle a pris deux gros cailloux, elle les a posés tout près du maribot et elle a posé la calabasse sur les cadous et puis elle est partie se cacher derrière les buissons pour voir ce qui se passera. Et là, Sika arriva toute contente, toute jolie, elle chercha un endroit où poser son panne quand elle vit la calabasse. Oh, la calabasse, qu'y a-t-il dans la calabasse ? Elle s'accomplit, elle met son doigt dedans et l'écha. Elle ferma les yeux quand, soudain, la tortue arriva furieuse en disant « Voilà ! Voilà ! Tu n'as pas la lumière que j'avais répondu pour mes enfants ? » Elle dit « Mais qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai pas volé votre tête. Comment oser vous dire cela ? » « Ah ! Ah ! La fille du roi ! » « Ah ! La fille du roi a parlé. Ah ! La fille du roi a entendu. La tortue a attaché les mains de la fille du roi et l'a traîné jusqu'au pays de son père. » Tout le long du chemin, elle disait « Hey les gens, venez boire la fleur ! » Et « Hey » de crier « C'est pas moi ! » Elle disait aux gens « Mais, Jean, vous ne voulez pas que je sois la fille unique du roi ? Faites quelque chose ! Enfermez cette téléphone ! » Mais personne ne j'ai bougé. Car une fille qui n'avait pas parlé pendant tant d'années, une fille qui n'entendait rien pendant tant d'années, et tout à coup, se mit à parler, à entendre. « Ça, c'est de la magie. On ne veut pas du tout y toucher. » Et c'est ainsi que la tortue arriva dans la cour du roi. Elle reprit ses cris d'accusation. Et la fille reprit ses cris en disant que c'était que des folles. Et le roi, qui entendait ce vacarme, est entré dans la cour. Quand il a vu que sa fille criait, hurlait, il s'est approché d'elle. Il l'a calmée. « C'est là. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Tu vois cette tortue-là ? Elle t'a fait retrouver la parole. Tu vois cette tortue-là ? Elle t'a fait retrouver l'ouïe. » « Alors moi, ton père, je ne vais pas emprisonner cette tortue. Non. Je vais lui donner la moitié de mon palais. » La tortue s'installa dans la moitié du palais. Siga, étant la plus belle des filles des environs, bientôt se maria avec le plus grand prince. Et tout le monde vécu longtemps et heureux. Et le comte, le comte, lui, il s'est envolé et il est tombé dans la mer. « terminals » « Il s'estál après-mai. » Très bien l'IA C'est parti !